On est parti, on est parti, petit résumé, je laisse tout, let's go ! Lors du dernier épisode, les élèves du pensionnat étaient en séjour de pleine nature. Le sang ! Fabien, Gaëtan, Adrien et Françoise ont fait preuve d'une attitude exemplaire et volontaire pendant ce camp où les élèves se sont largement rapprochés. Voyez quand vous voulez que vous ferez faire du travail productif ! Monsieur Ball ! Les quatre correspondants anglais ont dit adieu au pensionnat de Sarlat, laissant un grand vide derrière eux. Rémi et Awa se sont retrouvés avec le bon Edan. J'ai honte d'Orient. Avec Rémi le bouffon. Je m'aime ! Tandis que Maéva conservait sa première place et que Kevin pouvait enfin savourer le tableau d'honneur. Kevin a le craqué. J'ai réussi à battre Grégoire. Pour ça, il perdait Awa, Carolina, Robin Sui. Sept élèves se sont engagés par un pacte solennel à être calmes et à travailler pendant au moins deux jours. Tiendront-ils leur pari ? Voilà le résumé gros saut merdou de ce qui s'est passé la semaine dernière, mesdames et messieurs. On rappelle qu'il y a eu de la pure d'un gris et normalement sur cet épisode, je crois qu'il y a un peu de bagarre. On avait pu le voir dans... Voilà, la semaine prochaine, ça va être assez ouf. Au moins deux jours, merci. Ouais, quand on est lui, c'est le frère. Merci pour ton sub. Merci Clem également. Let's go, épisode 5. C'est parti. Dernière semaine avant les examens au pensionnat de Sarlat. Du côté des garçons, les gestes du matin sont maintenant surérodés pour la majorité des pensionnaires. Ah, ils sont calés. Mr. Navarone. Monsieur Pagnot, qui n'a toujours aucun charisme, aucune autorité, on ne le rappelle pas, on ne doit pas bouger ça, vraiment. Oui, monsieur le directeur, enlevez votre brosse à dos. Il le cherche un peu, Fabien, il le cherche. C'est bon. Allez, on y va. Sachant qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps avant de passer l'examen du BFBC. Asseyez-vous. Cette semaine, Madame Dubourguet, le professeur de français, a décidé de mettre les bouchées doubles. Elle a la pire prof de tous les temps, elle. Bon, alors aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose de fort sympathique. Qui connaît le petit Nicolas ? Levez la main. Ah, mais il n'y a pas que des ignores, c'est bien. Voilà, tu vois, tu vois, elle, elle est horrible. Vraiment, c'est la pire prof, elle fait la meuf et tout, j'ai vraiment envie de la gifler. Petit Nicolas, moi, je connais juste le nom, je n'ai jamais lu. Ce n'est pas le truc, il faut dessiner un mouton, mon cul sur la commode. Je ne sais pas quoi. Ah ouais, c'est la turbo. La turbo. Ce qui veut dire que... C'est le petit prince. Ah oui, merde, j'ai confondu avec le petit prince. C'était... Encore à port. Encore à port. C'est bien, il n'y a pas que des ignores ici. J-J-I-N-I-R. Oui, j'ai complètement confondu. Mais d'ailleurs, le petit prince, c'est ça que je voulais dire que j'ai pas tilté. Non, mais même moi, j'ai pas tilté. Je voulais dire, c'est surtout ça que je n'ai pas... Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas lu. Le soir après, la douche, c'est petit Nicolas, par-chambré, résumé. Mais pas que le résumé. Devinez ce que je vous demandais après le résumé. Faire une suite. Je ne vais pas vous lâcher. Mais petit Nicolas, sur le bout des doigts, vous allez le savoir. Elle est vraiment ridicule, cette proche. Mademoiselle. En donnant aux élèves un travail collectif à réaliser pendant leur temps libre, Madame Dubourguet espère que les pensionnaires sauront se motiver et qu'ils se mettront tous sérieusement au travail. Le pacte des loups. J'aimerais assez qu'ils le respectent. Entre autres, Mademoiselle Perdet, Mademoiselle Roxane. Oh ! Pablo, Mademoiselle Morgane, Monsieur Robin, Mademoiselle Carolina, Mademoiselle Awa. Je serai intransigeante. Vous avez compris ? Ouais, 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 ouais. Allez, next. Next. Vous prenez la petite Nicolas. Oui, oui, oui. D'accord ? Il nous a fait chier. Ce pacte de bonne conduite est à l'initiative de Françoise, l'exemplaire déléguée des élèves. Pourtant, pendant la récréation, en compagnie de ses deux copines, Morgane et Charlotte, elle décide de prendre la poudre d'escampette. Non. Françoise ? Françoise ? Françoise, qu'est-ce qu'elle fait ? Les cours continuent avec Monsieur Bourbon, le professeur d'histoire-géographie. Bien, asseyez-vous. Didier Bourbon. Voilà. Dites-moi, jeunes gens, c'est une impression personnelle. Il me semble que les rangs sont clairsemés et qu'il manque quelques personnes. Non. Mme Morgane, où est-elle ? Où sont Mme Françoise et Mme Charlotte ? Bon, je pense qu'il faut tirer cela au clair, Mlle Biorel, puisque Mlle Morgane, Françoise et Charlotte ne sont pas ici. Je vous remercie. Ils essayent d'inverser la vapeur, genre peur d'eux, Roxane et tout. Elles sont en cours, elles ne parlent pas, elles ne foutent pas la merde et tout. Et là, Françoise s'en va. Non, non, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un coup de la production, ça ! Biorel en 23 fps. C'est bon, je comprends que Fabio et Biorel sont fortement en courant. Surtout que Biorel n'est pas ta faire, c'est pas sûr, c'est clair. Ben voilà, déjà à l'avancée, je suis en train de me chercher. Je vous savais ça, c'est un interdit. Morgane, vous avez fait un pacte ? Ça fait l'instaurer le pacte. Pourquoi elle fait ça, en vrai ? En vrai, je n'en ai strictement aucune idée. Elles ont décidé juste de craquer et de se casser du coup. C'est une opportunité de revenir avec le BPC et tout ça, chez soi. Mais bon, c'est bon, là, ça fait non-stop, on bosse, quoi. Si on fait une pause d'une journée, il n'y a personne qui meurt. Et c'est pas pour ça qu'on ne va pas avoir notre BPC. Vive Françoise. Depuis le début, je bosse. Maintenant, je fais une pause, quoi. Moi, depuis le début, je ne bosse pas et ça ne me dérange pas plus. Ça ne me dérange pas plus. Attends, elle, c'est la... Parce que oui, ceux qui n'étaient pas là, putain, la semaine dernière, il y a eu la boum et il y a eu des petits couples et tout, mais... Non, il y a Charlotte qui est à côté, elle est avec Gibbs et elle, elle est avec qui ? Elle est avec... Comment il s'appelle ? Elle est avec un des mecs du trio, là. Adrien, c'est non, je crois ? Il me semble, il me semble. Adrien. Franchement, c'est le premier matin, quoi, où je me sens vraiment bien, là, depuis quelques jours, où j'ai la forme, où je dis vraiment ce que je pense, quoi. Ça fait du bien, quoi, parce que franchement, elle est en cours, elle est assise sur une chaise... Morgane, c'est celle qui a les sourcils en forme de goutte d'eau, là. Avec des filles que j'adore ici, tu vois. Bonjour, Frédéric. On va tracer. Non, non. On a entendu bruit avec le caméraman qui est là. Puis, prenons nos... Prenons nos... Prenons nos cahiers. Oh, madame Biorel nous poursuit. Bon, il se donne les mains. Bravo. En plus, il n'y a pas le caméraman qui les grille totalement. Non, 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 impossible. Bon, là, ces affaires-là, il faut qu'on aille se planquer. Il faut qu'on aille au douche. Non, ben, elle est derrière. Non, ici, tout de suite. Mais, mademoiselle, par vous, c'est pas possible. Vous avez pas pu faire ça. Je peux pas le croire. Non, je peux pas le croire. C'est si terrible. Vous allez sécher un cours. Oh, elle a chaud. Elle a quand même enlevé son... Oh, non, pas la foule, je crois que c'est bon. Non, les araignées ? Le caméraman qui se fait tellement chier et qui filme les araignées. Putain, c'est monstre. Non, non. Il est tombé. Non, je peux pas les araignées. Non, non, non. Non, 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 non. Il est cherché. La course continue. Ah, dieu mal. Alors, peut-être. Zidane. Zidane. Zidane, peut-être. Et il le fait. Le petit pont. A mon avis, avant se faire goler au douce. Un douce égale cul-de-sac. Mort. Non, mais... Ça a refusé de parler. C'est un doucement du mur. T'as vu comme ça ? Je l'ai mort. Là, voilà. Ce n'est pas de la colère que je ressens. Non, mais... Ce n'est pas de la colère que je ressens. Je vais donc vous tabasser. Après cette course effrénée derrière vous. Moi, vous voulez faire du sport ? C'est vous. On l'approche du brevet, je vous signale. Au passage. C'est le BEPC. Vous avez un examen à passer. Monsieur Navarro, on vous en a parlé. Et vous, vous n'êtes même pas capable de faire preuve de maturité. C'est même pire que ça. Vous vous faites... C'est... Françoise, vraiment, j'ai... Enfin, je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Vous n'avez aucun amour propre pour faire des choses pour vous. Oh, il ne va pas fort. Vous allez me suivre. Vous n'avez... Non, vous n'avez aucun amour propre. Elle a... Attends, elle a baisé ta mère ou ça se passe comment ? Le mot est utilisé. Le A-word. Non, arrête, arrête, arrête. Oh, mais Françoise, elle flexe un coup, là. Françoise, Françoise. Je sens que Françoise, elle en a gros sur la patate. Elle en a marre de faire la déléguer. Elle a envie de s'amuser un peu. Elle a envie de s'amuser un peu. Aucune utilité ! Et là, c'est une navarre. Je vous ai posé ton chaussette. On les a enlevées pour courir. Pourquoi vous n'êtes pas allé en cours d'histoire ? Est-ce qu'il va nous faire un screamer, quoi ? Je n'ai pas trop envie. Et alors ? Vous attendez à quoi ? On va vous dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. On va avoir une fumition immédiatement râle. Sûrement. Sûrement. Je pense. On les flexe. Les deux, là. Vous allez immédiatement en cours. Vous avez trouvé des souliers. Vous quittez mon bureau, vous filez directement en cours. Des souliers. Le reste, on vous tiendra au courant. Allez-vous-en. Il rigole un peu, Françoise, mais là, elle est Eulonne. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je ne sais pas. Je n'avais pas envie d'aller en cours. J'avais envie de sortir, en fait. Je suis sortie. Vous n'avez pas pensé à l'après ? Vous n'avez pas dit que je suis déléguée de classe. Tout ce que vous avez fait avant, ça ne compte pas. Je suis peut-être déléguée. J'ai peut-être des responsabilités, mais je ne suis pas un ange. Je vais être franche. Pendant une heure, je me suis sentie bien. Pendant une heure, malgré que j'ai séché, j'ai été bien. J'ai parlé avec des filles qui étaient beaucoup appréciées. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Ça remet tout en question, nous ? Vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre que vous pouvez tout perdre. Non, mais il n'y a plus pas. Le plus important que vous risquez de perdre, ce n'est pas d'autres qui vont baisser parce que vous avez manqué un cours d'histoire. Le plus important pour moi et pour les professeurs, c'est que vous allez perdre la confiance qu'ils ont en vous. Ça y est, c'est fini. Je suis très déçu. Tout perdre. Une heure, pendant une heure. Je ne sais pas y'a d'achaut en importance, mais je suis même... Abasourdi. C'est vrai, je suis pénible. Je suis anéanti. Mais vous pourriez me dire. Là, je ne suis plus tellement fier de moi. Oh non ! Oh non ! Gros, il a... Oh, il a re... Putain ! Il a tout renvoyé. Il a mis mal. Il a mis très très mal. Bichette. Je viens de me décevoir moi-même. Trop fort. Mais Navarron, il est trop fort. Je n'arrive même pas à trouver les mots. Je ne veux pas vous culpabiliser. Donc, je ne vous dénie pas le droit de vous amuser. Attends, le mot là. Je ne vous enlève pas le droit de... Culpatibiliser ? Donc, je ne vous dé... Je ne veux pas vous culpatibiliser. Je ne veux pas que vous culpatibilisez. Quoi ? Il a dit quoi ? Donc, je ne vous dénie pas... Je ne veux pas vous culpatibiliser. 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 Non, mais gros, il y a... Ah là, il a mis les lettres au milieu. Je ne vous enlève pas le droit de faire un faux pas. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez bien que c'est une sorte de tremblement de terre pour les profs. Parce qu'on a mis tellement de... On a mis la barre haut pour vous. J'aimerais que vous vous repreniez. Vous vous réveillez, Françoise. T'as rien branlé. Tout le monde est déçu. C'est ça, le problème. Tout le monde est déçu de moi. J'avais pas envie de décevoir les gens, mais j'avais pas envie non plus que c'est eux. Ils avaient qu'à pas mettre autant de trucs sur moi. Si on met tout sur moi, à la fin, franchement, ça devient trop lourd, quoi. Je veux dire... C'est clair, je suis forte, mais c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. J'ai quand même que 16 ans. Franchement, j'ai le droit à l'erreur, quand même. Il faut arrêter après, on est déçus de toi et tout. C'est trop. Je demande à faire une pause sur ce live. Ils ont fait ça à Françoise ? Ils ont fait ça à Françoise ? J'ai l'impression d'entendre mon coeur. J'ai envie de me battre. Je l'ai même pas en face de moi, quoi. Françoise a séché ses larmes. Pour elle et ses copines, pas de récréation, mais une séance de rattrapage du cours d'histoire sous la surveillance de monsieur le directeur. Vous êtes informé de la leçon à rattraper ? Donc, le contrôle de ce soir, à mon avis, portera sur la leçon d'aujourd'hui que vous avez manqué. Je vais vous copier la leçon. Elle a pris une pression telle que ça... Elle avait la barre tellement haute. Elle avait tout ce poids sur les épaules que j'ai séché une heure. Elle était en mode... Ah, c'est donc ça, être dissident. Elle a kiffé, quoi. Les élèves n'ont qu'à bien se tenir. Ils lui ont mis trop de pression, quoi. Encore sous le coup de la déception, monsieur Navarro ne laissera absolument rien passer. C'est un plan, là, quand même. C'est bon. Fabien, vous la fermez, vous sortez. Oui, qui ? Quête. Oh non, Fabien, la masterclass ! Oh, Fabien, ils sont morts de rire. C'est la rigolade. Oui, qui ? Quête ? Qui quête ? Il est trop fort. Oh, je la remets, je la remets. Fermez ou sortez. Oui, qui ? Quête. Dehors. Allez dehors. Allez, où ? C'est bon, Fabien. Oh, je le reçois. Oh, bordel. Il ne mangera pas. Qui ? Je me sens un peu à part, là, parce que... Bon, déjà, je suis la tête audio-turque, ça, c'est sûr. Ils ne peuvent pas me voir, les profs. Sauf certains. Quoi ? Quoi ? C'est tout le poignet qu'il a, lui ? Prof d'anglais, je ne peux pas me l'avoir. Fagnon, je ne peux pas le voir. Le Dirlot, je ne peux pas le voir. Et là, je joue seul au babier comme un con. On va faire des tirs qui ne servent à rien. Je suis mauvais. C'est le reste. Qu'est-ce qu'elle veut, Trinity, dans Matrix, là ? Je ne sais pas trop faire. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Mangez, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Faites-le pour votre professeur de français. Non, mais... S'il dit qu'il a bien la professeur de français, je ne comprends pas. Il y a un qui va avec ce prof. Merci beaucoup, madame. Je vais chercher à boire. Je crois, il a le service et puis ? Non, mais... Je crois, le mis-qu'il est. Je crois, le mis-qu'il est. Je vous donne quelque chose ou ma flèche, la peau ? D'accord, merci. Pourquoi le régal ? En quel honneur ? Elle a de la compassion, elle me comprend un peu. Elle veut que je sois en forme pour mieux travailler. Voilà, solo le bouffe. Les élèves entrent en cours de mathématiques. Monsieur Corlet a préparé une leçon originale qui va débuter en classe et se terminer dans la cour. Vous voulez faire le guignol toutes les nuits, monsieur Fabien ? Non, je ne suis pas le guignol, hein. Je ne suis pas le guignol. Vous ne faites pas le guignol. Non. Donc, en plus, vous êtes menteur par-dessus le marché. Non, je ne suis pas le guignol. Je vous reprends la tête dans les bras, là. Vous allez vous souvenir de moi. Donc, mademoiselle Aoua, excusons une nouvelle fois, comme d'habitude, une petite dizaine de fois par jour, monsieur Fabien. Encore une très... Vous disiez... Alors, en fait, la tangente, c'est le sinus sur le cosinus ou l'opposé sur l'adjacent. Oui, c'est la même chose. Et l'opposé sur l'adjacent. Oui. Opposé sur l'adjacent. Oui. J'ai peur. Si vous avez le sinus, c'est le... Voilà. Ou si vous avez l'opposé, l'adjacent. Ils n'ont rien à foutre des cours de maths. Ils sont au bout du rouleau. Monsieur Emilien, dehors. Maintenant. Debout, dehors. Quoi ? Monsieur, c'est le... Voilà. Ou si vous avez l'opposé, l'adjacent. C'est la même chose, puisque le... Monsieur Emilien, dehors. Maintenant. Debout, dehors. Prenez votre cahier, un crayon. Vous me copiez 10 fois, 100 fois. 10 fois. 10 ou 100 fois. Arrêtez-moi. 200 fois. 250 fois. 10, tu as piqué le chouin, non ? 300 fois. Il s'en bat les couilles. Combien ? 500 fois. Oui, quoi ? Ça dépend du coup. L'étendement de mon incultance dépasse l'entendure. Allez, je vous le fais, c'est 20 fois. 300. Monsieur Moir, ils ne se font pas respecter, gros. Il s'en bat les couilles. Il lui a dit, allez, je vous le fais. Pour vous, je vous le fais 50 fois. Et le prof, il ne dit rien, gros. Il flexe totalement. Mais Emilien, mais quel craque. Alors qu'il est délégué, lui aussi. Vraiment, il est aux enchères. Il a dit, ça dépend, c'est quoi la phrase, l'inculquance ? Allez, je vous le fais 50 fois. C'est pour moi, c'est cadeau. Mais c'est n'importe quoi. C'est quoi, c'est prof ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Je viens de dire quoi ça fait. Quelle phrase ? Je sais. L'étendement de mon incultance dépasse. L'entendure. Je vais demander à l'arbre. On va aller faire un petit travaux pratique devant l'atelier. Nous allons essayer de calculer la pente de la descente. On va aller faire un petit travaux pratique devant l'atelier. Dis donc ! Hop, 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 hop ! Ça, c'est moyen, moyen, monsieur le prof de maths, là ! Wow, wow, wow ! Ça nous rappelle les heures les plus sombres, là ! Non, je me tais solidariste. On va essayer de calculer la pente de la descente. Non, non, non ! Vous allez vous lever. Carton ! Et merci, Blaise et Butte ! Pour les 49 mois ! En vrai, vraiment, Emilien, il me flippe parce qu'il flexe à l'infini. C'est le genre de mec qui peut prendre juste une gif, il meurt, mais par contre, il flexe. C'est vraiment le flex, gros. Le flex à l'état pur. Emilien, il est correct en cours. Il veut faire en tant que délégué, mais également, il peut être effronté. Il fait des petites conneries. Il est là, il est là. Ouais, ouais, c'est le Xav. C'est Xari Roux, quoi. On veut la pente, là. Après, Xari, il a quand même un peu plus de bras que Emilien. On va pas se mentir. D'accord ? Parce qu'Emilien, c'est vraiment le fils et le gang. On va pas se mentir. On va savoir de combien... La pente, c'est l'hypoténuse. La pente, c'est quoi ? C'est l'hypoténuse. Alors, je vais retenir ici, mademoiselle Morgane, Carolina, Perdet, Aoua, Roxane. On a travaillé, monsieur. Et... Monsieur Gaëtan. Monsieur Fabien. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir de la pure dingue. Ils sont partis ? C'est rebelle, là. Comment il va ? Il est au bout du rouleau, déjà. Lui aussi, c'est pareil, c'est un guignol, comme propre. Je l'ai jamais vu. Merci, Nero. Muscu ! Joyeux Noël en avance. Merci beaucoup au deuxième mois. Comment il va ? Je pensais que j'avais que ça à faire. J'ai posé une question. C'est Gipset. Je sens les avis que ça va être assez extraordinaire. Gips qui commence à s'énerver. Peut-être qu'on peut analyser cette situation. Cet élève qui vient regarder. Donc, on sent qu'il va être au cœur d'un certain problème. J'ai l'impression. Et Gips qui dit, oh, tu fais quoi, là ? Là, on est sur ce niveau-là. Tu ne commences pas à me chanter par le call-back. Ah, c'est le call-back. Avancez maintenant. Tiens-moi bien, vas-y. Je fais quoi ? Avancez. Tiens-moi bien. Avancez. Tiens-moi bien. Et vous vous tenez bien, vous, peut-être ? J'aime bien. Vous vous tenez bien, peut-être ? J'aime bien. Oh là 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 là. Tiens bien, je t'ai dit. Tiens bien, je t'ai dit. Gips, regardez ça. Gips, il a regardé de haut en bas. Regardez. On se remet ce petit moment. Tiens-moi bien. Tiens-moi bien. Et vous vous tenez bien, vous, peut-être ? Vous vous tenez bien, peut-être ? Maintenant, vous dégagez. Vous dégagez et descendez. Vous descendez maintenant ! Je vous fais comprendre ou pas ? Vous descendez ! Et vous taisez. Descendez. Plus vite que ça. Prends-le pas. Monsieur Fagno ? Pourrais-je avoir monsieur le directeur pour ces deux personnages, s'il vous plaît ? Il a compris que Fagno ne servait à rien. Je vais lui niquer sa mère. Oh non ! Oh non, Gilles, attendez, attendez. Il remonte les manches comme ça. Ok, je vais lui niquer sa mère. Et retiens-moi, Fabien, je vais lui niquer sa mère, je te dis. Je te dis ! Oh non, Gips, Gips. C'est après ça que Gips, malheureusement, a une énorme cicatrice sur le bras. Retiens-moi, je vais lui niquer sa mère. J'ai un plaisir. Oh la masse ! Putain, il est en sèche, là, non ? Monsieur le professeur de mathématiques m'a interpellé de loin. Et il m'a dit que si vous étiez disponible, il aimerait bien vous rencontrer. Il m'a dit qu'il y a des problèmes. Il traversait la cour, il était à l'autre bout. Mais monsieur Fagno vous a gentil, mais seulement... Bah, dirons-nous, monsieur le directeur, ce que j'aurais bien aimé, c'est réglé le problème moi-même. Et devant tout le monde, il a dit, allez me chercher, monsieur le directeur. Donc je suis obligé d'aller chercher, monsieur le directeur. Je vais vous accompagner, mais il faut absolument que vous arriviez à... Lui, c'est... Fagno, c'est un sketch. Fagno, c'est vraiment... Mais gros, la séquence, elle est goldée à l'infini. Il part. Déjà, le prof de maths, archi rincé. Rince-axe, jamais vu. Il se fait embrouiller par Gibbs. Gibbs remonte les manches après. On est d'accord. Il lui dit déjà, tiens-moi bien, tiens-moi bien, me parle pas. Il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Tu vois, monsieur Fagno, il voit arriver de loin. Il dit, bon, c'est mort. Charisme 0%, appelez-moi le directeur. Appelez-moi le directeur ! Et là, Fagno, il me fume, Fagno, comment il lui parle, le directeur, il vient. Ça, c'est monsieur Navarro, c'est son oreille. Monsieur, il lui parle, il lui susurre des mots doux à l'oreille. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille de monsieur Navarro. Il me termine. Monsieur Fagno ! Monsieur Fagno ! Il arrive, il vient, il vient, ça me pose. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, il va écouter ! Super Saiyan, il est comme ça. Il va se transformer ! Vous êtes là, vous ? Pourquoi ? Mais si on a un qui doit pas être viré, comme vous dites, c'est vous. Je veux que vous ayez un moyen le prochain dans ces deux classes. C'est infernal à la fin ! Ouais, c'est bon. C'est la petite chemise ouverte. Faut-il que je vous accompagne, monsieur le directeur ? Excusez-vous. Gaëtan n'arrive pas à se calmer et ne veut pas se rendre chez monsieur Navarro. Solidaire, Fabien sort de sa cachette, il rattrape son copain et l'aide à prendre la bonne décision. Oh, le loup-bar ! Fabien, Fabien, le vrai bro. Vous voulez que je vous accompagne, monsieur le directeur ? On va vous mettre vos poches. Je doute fort, monsieur Fabien, vous êtes d'accord avec moi que vous ayez votre B.E.P.C. Alors, à moins d'un travail acharné dans les jours qui suivent, vous n'aurez pas votre brevet. Votre B.E.P.C., on est d'accord. C'est ce que je compte te faire. Ah oui ? En partant de cours, en étant grossier avec le professeur de maths, en ne respectant pas ce que dit monsieur Fagnot, etc. Non, je n'ai pas été grossier avec le professeur de maths. Oui, c'est pas lui, hein. Parce qu'il y avait plein de demandes et tout. Et moi, comme j'ai discuté, j'en prenais bas et je me suis mis à l'écart. C'est tout. Après, il nous a pris comme ça, il nous a tirés. Et alors, voilà. Alors, moi, c'est ce que je veux. Je ne veux plus que vous soyez exclus des cours sans arrêt. Je ne vous demande pas d'augmenter votre moyenne. Moi, ce que je veux, je veux le minimum. J'attends le minimum de vous. Il n'en peut plus. Il en a un. Ah, ben, ça, ça, ça. C'est le maximum de choses. C'est ça, mon objectif. Ce matin, je me suis levé en me disant, je vais y arriver. Alors, moi, quand je veux, je peux. Et c'est ce que je vais faire. Eh bien, j'aimerais bien pour vous. C'est bon. J'aimerais bien qu'on ne vienne pas toutes ces 10 minutes dans mon bureau en me disant, il n'y a pas bien café, l'andouille, en maths, etc. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Message reçu ? Merci pour le prime. Ça, c'est les jeunes, ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Parle ! Gilles ! Même si ça vous ennuie. Même si ça ne vous paraît pas intéressant. Même si vous dites les maths, ça ne servira à rien. Oh putain, les gars, vous avez la ref de cette plante-là ? Parce que moi, c'est pour mon jardin. J'aurais bien aimé. J'ai la trouvé assez stylée. Je veux que vous soyez concentrés. Je veux que votre moyenne, elle augmente. Je veux que vous ayez 10. Alors, laissez vos états dans le sens. Il peut le faire. 10, il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous fixez l'objectif de bien suivre en cours. Je veux qu'au prochain conseil de classe, qui a lieu dans quelques jours, on me dise voilà, il a augmenté sa moyenne de 3, de 4 points. Alors, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Non, parce que c'est... On va finir en prison. On ne va pas faire ça. Navarro, enfin ! Vous avez moins de retard que Fabien. Mais si vous ne m'aidez pas, je ne peux rien pour vous. Ce n'est pas la peine après, ce ne sera pas la peine de dire. On n'a pas de PC, ils m'ont pris la tête, c'était trop dur. Non. Il a raison, il a raison, Navarro. Navarro, encore une fois, il a raison ! Allez, vous défonnez sur la cour. Allez tabasser de... Oh, putain, mais lui, c'est le plus gros suceur de l'histoire ! Il est nu, là. Oh, la musique, là ! Il tape un peu partout. Peut-être qu'il a juste envie de se battre, aujourd'hui. Non. Je suis fatigué d'intervenir. Je suis fatigué d'intervenir. Vous devez vous remettre en question. Non, mais je pense... Vous attendez qu'après le camp, vous réfléchissiez sur ce que je vous avais dit, et vous remettiez en question. Le problème, il n'est pas là, M. Léinter. Je ne pense pas, pour moi. Le problème, c'est M. Fabien. Moi, le problème, c'est M. Fabien. C'est soirement, prioritairement, c'est M. Corlet. Pourquoi M. Corlet fait appeler M. le directeur au lieu de M. Fagnot ? Vous me posez un souci. Comment il va ? Vous me causez un souci. J'attendais beaucoup plus de vous. Il est en train de dire que son incompétence, c'est à cause des élèves de Fabien, qu'il y a un élève qui perturbe ça. Bah, gros, c'est ton taf, en fait. Genre, je ne sais pas, mec. Je ne comprends pas. C'est comme si tu es boulanger et ton pain est dégueulasse. Et tu dis, bah non, mais le problème, c'est qu'il est dégueulasse. Bah, elle fait le mieux, en fait. Je ne sais pas. Après, on va faire du pain. Non, mais le problème, c'est la pâte, gros. C'est la pâte. Je ne la pétris pas assez. Bah, yes. Bravo. Problème, gros, c'est la farine. La farine, on n'en a rien pu faire. On n'en a rien pu faire. Merci pour le sub. Putain, non, mais ils rentrent ouf. C'est ça, le problème. Je voudrais qu'à côté, dans votre bureau, les professeurs se disent, il y a M. Fagnot dans son bureau à côté. On peut compter sur lui s'il y a un pépin. Ah, j'y suis. Le fait de m'occuper de votre place. Il ne comprend rien. Mais je suis mort. C'est un truc de fou. Il ne comprend rien. Il est premier degré. Je veux que les professeurs puissent compter sur M. Fagnot en disant, il est à quoi ? J'y suis. J'y suis, non, mais j'y suis. J'y suis. Il est vraiment con. Ce n'est pas un élève, je dis, c'est cet élève qui me pose problème, je vous le dis, franchement. Bon, le problème de Fabien et l'autre problème, pourquoi M. Corleffet appelle à vous, à moi, et non pas à vous ? Ça, c'est un deuxième problème. C'est un deuxième problème qui serait bon dans la récule. Admettez que je ne peux pas répondre à ça. Moi, je vous dis, voyez, M. Fabien, prenez une décision exemplaire. Excusez-moi d'avoir pris sur votre temps, M. le directeur. Bonne fin de journée. En fait, c'est tellement un sketch, lui. Il est ridicule, mais il fait presque de la peine. En fait, le truc, c'est qu'il ne se remet vraiment pas en question. C'est genre, il n'y a aucun moment où le mec se remet en question. Il n'a aucune bonne méthode. Il est persuadé que ce n'est pas sa faute. C'est incroyable. C'est la plus grosse victime de l'an 2000, lui. Je n'ai jamais eu ça. C'est un scam à lui tout seul. Je ne suis pas pour la discipline. Il faut qu'elle soit consentie, comprise, admise. Je dirais, je répète, que M. Navarro pense comme moi aussi, mais on n'a pas la même façon d'y arriver. Voilà ce que je pense. Lui, il a une façon qui marche. C'est toi, non ? Mais Mme Biorel, elle a plus de couilles que lui. Viens, Lucas, me touchez pas ! Regarde ça, regarde ça, gros, il est au coin ! Ce que j'aurais préféré, c'est que plutôt que vous éclipsez, moi, je n'ai pas de temps à perdre, à vous chercher. Vous me dites, je ne comprends pas. Et quand vous ne comprenez pas, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. C'est ça qu'il faut intégrer. Surtout en maths, vous êtes nombreux à ne pas comprendre. Donc il y a eu un petit échauffouré, j'aimerais qu'il n'y en ait plus. J'ai envie de participer en classe, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je n'ai pas envie d'avoir un prof qui fasse comme les autres. J'ai envie de jouer brando ! El fuego ! Et on est à 8 jours de l'examen. Nous aussi, on a des consignes, je l'ai dit. Alors il y avait 10 jours, maintenant il y a 8 jours, en gros. Vous pouvez avoir votre problème. Je vous l'ai dit, je veux vous aider à ça. Ça vous intéresse ou pas ? Ça vous intéresse. C'est dit ? Ok, c'est entendu. Après Gips, il est mignon, mais je pense qu'il perdait la bagarre. Je pense qu'il faisait une parole. D'accord, j'en ai aussi. Très bien, bonne soirée. Merci, moi aussi. Comment il va ? Il fait vraiment le gars, il fait vraiment le gars. Merci à Corbs. Thank you. C'est vraiment sketch, il met des musiques de mort. Il est solo. Eh, ça va les casseroles ? Cette petite chanson met Madame Dubourg est mal à l'air. Elle fait donc immédiatement signe à Lucas de la rejoindre. Oh, non. C'est vraiment dévoilable. Ça va ? Oh, putain. Il n'y a rien qui va. Oh, la casserole. La casserole totale. Regardez le monsieur Fagno. Fagno qui tente la première approche. Fagno qui se fait quequette. Elle appelle directement Sardoche à la rescousse, Lucas. Qui va venir. Qui va venir. Tiens, tiens, tiens. Merci pour le prime. On ne les a pas trop vus pour l'instant. Oh, le chien de garde. Monsieur Fagno veut montrer qu'il est présent et que les professeurs peuvent maintenant compter sur lui. Encore faut-il intervenir à bon escient. Je donne une précision pour tout le monde. On arrête d'écrire lorsque je parle. C'est une question de politique. Comment il va ? Non, les gars, je refuse. Je refuse de croire que le mec n'est pas assez... Il est horrible. Il est horrible, vraiment. En fait, mon empathie de base fait que je n'ai pas envie de trop le déchirer. Mais voilà, il mérite. Voilà, il mérite, gros. En fait, je préférais qu'il ne soit pas dans l'émission. À ce niveau-là, il me rend mal à l'aise. J'ai envie de terminer. En même temps, il me fait de la peine un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il est nul. Non, mais il faut dire le mot. Il est hors sujet, ce mec. Il est nul. Il n'a rien à faire, là. Voilà. Je tiens à le dire. Vous êtes en cours de français. Vous avez un brevet prochainement. Madame, s'il y a un problème, vous m'envoyez les élèves. J'explique. Et ça ne sert à rien de rire. Monsieur Fabien, une fois de plus. Alors, sachez ! Oh non, c'est trop. Mais gros, mais c'est... Il se fait... Il se fait Hagar. Il se fait IRL bully. Gros, c'est trop. C'est la victime. Même la prof, Téma, la prof, elle est mort de rien. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Monsieur Fagno, c'est le pire personnage de tous les temps. Oh la, là. C'est très, très grave. Ah oui, il a plus de crédibilité depuis des années, ce mec-là. Ce que j'ai fait, je suis prêt à le refaire cette nuit. S'il y en a qui veulent passer une nuit blanche, il n'y a pas de problème. Oui, je suis là. Vous allez vous asseoir. Je suis maître de ma classe et de mes élèves. Asseyez-vous. Ça me fait de la peine, gros. Là, c'est trop. Là, c'est trop. C'est... C'est comme si... C'est un mec à qui on a déjà mis la tête sous l'eau plusieurs fois. Sauf que là... Là, il perd pied, quoi. Il perd pied et il se débat, gros. Il se débat. Vraiment, j'ai envie de le prendre dans mes bras et... Et de lui dire de changer de métier. Ah, c'est chaud, gros. Là, c'est... Je suis victime, quoi. C'est du... Il se fout de sa gueule. Il s'est noyé. Il est foutu. Il faut qu'il lâche l'affaire, je pense. Silence ! S'il vous plaît. D'accord ? Laissons, monsieur le surveillant, retourner à son travail. Nous allons continuer notre travail ensemble. Merci, monsieur Fabio. Merci, monsieur Fabio. Non, allez, on reprend le cours des choses. D'accord ? Donc, langage familier, langage soutenu. Il n'y a aucune crédibilité. Donc, tout le monde en a rien à foutre. C'est le problème. Le surveillant général, monsieur Fabio, est apprécié de tous. Oui, il kiffe tout le monde grave. Fabio n'a pas tellement d'autorité, quoi. Ah, donc, il s'appelle Robin, lui. Ça y est, on le voit au bout du cinquième épisode. Ça y est, on le voit pour de vrais mecs. Merci pour le Prime, IB. Merci, merci beaucoup. Il s'appelle Robin, ce mec-là. On se posait la question. Mais on ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'épisode précédent, on l'a vu deux fois aussi. Et on est en mode, mais qui est cette personne ? Comment il s'appelle ? Je ne sais pas qui c'est, gros. Je n'en ai jamais entendu parler, frère. Vraiment. Je ne sais pas qui est cette personne. Qui a lancé une prédiction ? Prédire quoi, c'est quoi ? Est-ce que Gaëtan aura son BEPC ? Oh là là, la prédiction de malade pour aujourd'hui. J'avoue, vous avez 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour savoir ça. Gaëtan, Gaëtan, c'est Gyps, on le rappelle. Est-ce que Gyps aura son BEPC ? Oui, 93%. On verra ça. Je vous laisse pour gagner un peu de Gigi Plus. Non, ce n'est pas un nouveau. Ce n'est pas un nouveau du tout. C'est juste que forcément, les élèves qui sont un peu en retraite, ils ne sont pas mis en avant par la prod, donc on ne les voit pas. Et là, si on le voit ici, c'est qu'il va y avoir une dinguerie avec lui, à mon avis. Merci, Storm, pour le 14e mois. Il y a une personne qui ne sert pas. De lui comme d'un paillasson, ben ouais, mais mec, c'est... Rien, il n'y a rien. C'est une salope, quoi. Il est trop gentil, en fait. Il est trop gentil. Il donne je ne sais pas combien d'avertissements avant de faire une sanction. Et à chaque fois, il dit c'est le dernier avertissement. Après, il y en a encore un autre, encore un autre, encore un autre. Mais par contre, quand ça pète, ça pète, quoi. Non, mais même pas. Mais même pas. Mais au ligne, oui. Allez, Gaëtan Gilles, j'espère qu'il ne vous détruira pas. Tout à l'heure, en cours de français, quand Fanyo, il avait marqué, il avait cladé de chou. Elle est affaçée le tableau. Elle effaçait le tableau et tout pour ne pas le regarder parce qu'elle était morte de rire. Elle était morte de rire. Et comme elle a été morte de rire, nous, on était morte de rire. Attends, 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 attends. Excusez-moi, excusez-moi, je me permets. Monsieur Fanyo. Fanyo ? Jérôme Fanyo ? Non ? Je ne sais pas s'il a un nom et tout. J'aurais bien aimé le retrouver. Mais lui, ça devait être... Lui, à mon avis, il n'était pas marié, tu vois. Il n'est pas marié et tout. Mais lui, c'est le Cuckmaster, je pense. C'est hallucinant. Sa femme, elle lui dit de baisser les yeux. Il baisse ses yeux, je pense. Vraiment. Il ferme. Il la ferme. Le directeur est sur Facebook, mais lui... Ouais, je sais, je sais. C'est que, au Navarro, il est sur Facebook. Et là, il était bon de rire parce qu'ils se foutaient tous de la gueule de Fanyo. Ouais, c'est clair. Et comment la brève, elle lui a dit... Et tu crois qu'ils se rencontrent ? Et tu crois qu'ils se rencontrent ? C'est lui, ça gueule ? Ouais, c'est ça, en fait. Personne ne l'aime. Vous avez un travail collectif à faire en France. Son méchant. Personne ne l'aime. En fait, ça ne mérite pas d'être méchant, tu vois. C'est un bouffon et tout, ok. Mais d'être méchant, méchant, moi, ça me fait un... Ah putain, ça fait trop de la peine. Vous êtes bien au courant de ce que vous avez à faire ? Oui. Bon. Alors, c'est simple. Moi, pendant une demi-heure, je vous laisse travailler ensemble, en groupe. Et s'il y en a une qui perturbe de quelque manière que ce soit ce travail, aucune de vous n'aura son courrier. Mais c'est vrai, j'ai travaillé. C'est le petit coup là, j'ai lu trois fois déjà. Mais ça va, il nous faut deux secondes pour le faire. C'est bon. Parce que franchement... Bah, ça va. À vous de faire la discipline entre vous. Cette règle n'est pas respectée. Il n'y aura pas ce soir de distribution de courrier. Messieurs, à vos lits, travaillez. Vas-y, à la suite, on peut dire qu'ils sont retournés chez la mitresse. Ils ont dit que c'était un cadeau et tout. La mitresse, elle est génie. Chaque chambret doit résumer une histoire du petit Nicolas et en inventer la suite. C'est quoi l'histoire du petit Nicolas ? Putain, j'arrive pas à savoir. Ça me dit quelque chose, mais le petit Nicolas... Le petit Nicolas, le petit Nicolas... L'œuvre de littérature... Ah, c'est Goscinny ! Non, j'jure. Ah ouais ? Ouais, c'est un peu... Mais je ne savais pas, c'est un peu... Ok, d'accord, j'étais en train de... Je ne sais pas, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas si j'ai... Je ne crois pas avoir regardé, enfin, regardé, lu, ni rien. Je connais de nom, quoi, mais je ne me suis jamais intéressé. En tout cas, je ne l'ai pas étudié, en tout cas. Ça, c'est sûr, c'est certain. De retour chez lui, il prit les photos de ses parents, malgré les réticences de son père au début. Quelques jours plus tard, son père... Peut-être que j'ai vu le film, ouais. Grégoire, Grégoire qui veut reprendre sa première place. Adrien. Apparemment, il y a vraiment une écriture de neuf, il est bon. Bon, comme ça, c'est bien passé, je vous distribue votre courrier. Allez, let's go. À partir de maintenant, je veux le silence. Mademoiselle Peurdé. Merci. J'ai pas fini, s'il vous plaît, que ceux qui n'en ont pas ne se désollent pas. Il y aura encore d'autres courriers. Je me désole. Bonjour, ma caille dans la carte. Tous les élèves se sont appliqués. Ce soir, les lumières du pensionnat s'éteindront un quart d'heure plus tard. Oh là là, c'est beau, c'est beau ça. Ils ont bien bossé. Messieurs, il est l'heure de beau. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de dinguerie dans la nuit. Allez, on y va. On se brosse les dents tout de suite. Tous semblent être rentrés dans le rang, sauf Fabien qui fait de la résistance. On se brosse les dents tout de suite. Après, vous allez être en retard, donc t'es plus chez vous. Il y a encore l'île. À mon avis, Robin et Fabien va y avoir de la dinguerie. Il le manque trop, Robin, alors que d'habitude, il n'y a rien. C'est-à-dire que je vais le trouver. Fabien, pour ça, il est toujours en retard. C'est-à-dire qu'on devrait faire l'échange entre Grégoire et Fabien. Même lui, il serait d'accord. On n'a pas commandé à... Simon. Pareil, Simon, on ne l'a pas vu, démarche. On n'avance. C'est qui, lui ? C'est qui, Simon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, sa tête m'a dit quelque chose. Je trouve qu'on l'a vu. On le voit régulièrement, je pense. Mais on ne lui donne pas la parole. Et on ne fait pas de vagues, quoi. Pour la chambrée de Corvée, il faut rassembler le linge sale et descendre la panière à la lingerie. Comme d'habitude, Fabien ne participe pas. Dans la chambrée, il y a moi, Lucas, Simon et Fabien. Et en fait, moi, Simon et Lucas, on attend qu'une chose, c'est que Fabien soit... Normal, je comprends. Soit mis à Sainte-Hélène, soit... Merci pour le deuxième mois. ...soit partir, quoi. Pour ce premier cours de la journée, le professeur d'anglais va innover. Aujourd'hui, nous allons faire trois groupes de travail différents. Donc, le groupe que je vais appeler va rentrer et va se mettre dans la colonne de gauche. Deuxième groupe, Robin, deuxième colonne, au centre. Ce matin, les élèves vont travailler par groupe de niveau. Exercice. Je vais m'en remonter mon corps. Très bien. Bon, tout le monde, voulez-vous écrire ce que j'ai dit ? Attiré par le bruit inhabituel de la salle de classe, Monsieur D'Aaron vient vérifier que tout se passe bien. Et là... Je ne comprends pas. Je vais venir, je ne peux pas traiter. Je ne comprends pas. Je suis là. Non, je vais m'aider à vous chercher. Cette nouvelle organisation n'est pas du goût de Monsieur le directeur. Je ne comprends pas. Et dès la fin du cours, il rejoint Madame Varel en salle des professeurs. Alors ? Alors ? C'est bien ce que je vais vous dire, Madame Varel ? Non, je n'ai aucune idée. Je suis passé plusieurs fois, effectivement. J'ai vu une sorte d'agitation. Oui. Mais j'ai dit, c'est ces groupes. Bon. Seulement, à travers la porte, il y avait quand même pas mal de bruit. Écoutez, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ils ont fait leur travail. Ils se sont un petit peu entraînés, mais ce n'est pas plus mal. Mais pour moi, le brouhaha venait du fait. Le brouhaha ? Oui. Le brouhaha ? Eh bien, Monsieur le directeur, est-ce que vous voulez que ce cours, qui a été pour moi une expérience positive, soit le premier et le dernier ? Vous n'avez pas parlé. Regardez Julia. Regardez ce qu'elle m'a fait aujourd'hui. Et Fabien, il avait travaillé Fabien ? Fabien, il était à côté de moi. Le cahier de Fabien, il a écrit 10 livres en anglais. Je n'ai jamais vu Fabien écrire autant. Regardez ce que m'a fait Gaëtan. Oh, Navarron qui se fait une avaronnède. J'ai deux d'habitude. Mais regardez avant de critiquer, Monsieur le directeur. Mais je ne parlais pas de Gaëtan. Mais je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, malgré le brouhaha qui a l'air de vous obséder, c'était vraiment du très, très bon travail. Alors, voilà ce que vous allez... Je vous demande une chose. Je veux que lorsque les élèves vous voient rentrer, et lorsque les élèves commencent à vous entendre, ils se disent, elle est obsédée par notre réussite. Elle est obsédée par le BPC. Elle veut que l'on soit brillant en anglais. Je veux ça. J'ai compris, Monsieur le directeur. Vous me prenez pour une imbécile ou quoi ? J'avoue que... J'avoue que là, Navarron, il a vu ce gros... En fait, je pense qu'on a tous fait des groupes de travail, tu vois, à l'école. Bah, t'as toujours un peu plus de bruit, parce qu'on est par groupe, on va discuter, machin. La prof, elle passe dans les groupes, et pendant qu'elle s'occupe d'un groupe, les autres, bah, elles sont un peu livrées à eux-mêmes, tu vois. Donc, je... Là... Là, je suis pas du côté de Navarron, si je peux me permettre. Là, il a été un peu con. Voilà, si je me permets. J'utilise le C-word. Mais, ouais, 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 ouais. 14h30, le déjeuner est terminé, tout le monde entre en classe pour un cours de français. Il faudrait toujours revivre. Alors, le cours... Le petit Nicolas, monsieur ! Bah, c'est qui, lui ? Excusez-moi, mais qui est cette personne ? Je ne sais pas... Qui est cette personne ? Non, c'est pas Sardoche, c'est pas Lucas. Je ne sais pas qui c'est. Mais non, c'est pas Robin, Robin, il y a les cheveux longs... Oh, c'est un PNCH, gros. Attends, il a une voix d'un homme mûr de 45 ans, je comprends. Il a été rajouté là par la prod ? Je me suis assis, il vient dire « Ouais, je te demande gentiment d'aller aux autres parts, machin et tout. » Et puis, il commence à me sortir de la chaise et puis, il veut me mettre une droite. Vas-y. Connard, ce mec. Ça fait longtemps que vous avez des problèmes avec lui ou ça a juste commencé ce matin ? Depuis le début. Depuis le début ? Ouais. Rien que le fait que vous soyez dehors, ça prouve que ça vous a atteint et que... Enfin, c'est dommage. Il n'a pas de nom, il n'a pas de nom, le mec. On ne sait pas qui c'est. Ça lui donne trop d'importance encore. Qui ce mec ? Je vous laisse respirer deux minutes, mais après, vous revenez en cours, d'accord ? Ouais, merci. Tiens, je vais lui parler. Voilà. Non, mais là, là, pas tout de suite. À la récréation, à la récréation. Oui, mais à la récréation. Non, pas tout de suite. Ça ne sert à rien. Parce que là, il est trop énervé. À la récréation. Non, non, mais... Ah, Fagio ! Fagio ! Zéro pour cent de puissance. Je vais avec vous. Non, pas maintenant, pas maintenant. Il y va. Il voudrait discuter avec vous, mais je ne sais pas si c'est le moment. Est-ce que vous acceptez qu'il discute un petit peu avec vous ? Oui ? Ah, alors, vous pouvez discuter s'il accepte. Je vais bien. Je vous laisse, je vous fais confiance. Fagio ! Non, mais là, vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a personne qui vous écoute. Oui, oui, ta gueule, ta gueule. OK, mais qu'est-ce que je t'ai fait, au fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? J'ai fait des lattes de langue. Non, mais là, c'est pas grave. Moi, je t'ai laissé. Là, je ne parle même pas du cours. Vas-y, je t'ai laissé parler, tu m'as suivi. Vas-y, parle, parle. Moi, je ne peux pas te voir. D'accord ? Je ne peux pas te voir, je te le dis plein de fois. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ici, mesdames et messieurs ? Il a déjà dit, il va te faire a word. Je ne sais pas, Fabien, il a l'air un peu agressif. Moi, je pense que le PNJ, dont on ne connaît pas le nom, si on suit l'histoire, il était assis, l'autre, il arrive, il dit, ma place va te mettre ailleurs, il le tire de la chaise. Bon, le PNJ a raison. J'aime bien Fabien, il est rigolo et tout, mais ça a l'air d'être un con aussi. Fabien, c'est le genre d'élève qui veut faire le cake. L'ambiance est délétère, mesdames et messieurs, encore une fois. Là, c'est complexe. Malheureusement, Fabien a troll. La Fabien a troll, je pense, ça a l'air d'avoir été un petit con, là. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, il lui dit, je ne peux pas te voir. Ah, bon. Ça y est, vous êtes expliqué ? Non. Non. Monsieur, monsieur, monsieur. Moi, je l'écoute. Il m'a coupé la parole, je fais bon, je te laisse finir. Et quand c'est moi qui lui parle, il a bougé comme ça. Je vais retourner. Comment il s'appelle, ce mec, putain ? Tout le monde, il fait la grande gueule et tout. Moi, tout le monde, je pense que ce n'est pas contre vous. C'est contre une situation. Je ne pense pas que c'était attiré. Mais il a le sourire et tout, il se prend pour qui ? Non, il ne sait pas de vous. D'accord ? Non. Il fait trop le fou dans tout le monde. Alors qu'il ne fait rien du tout. Mais Fabien, il abuse. Ah, c'est Simon ? Non, ce n'est pas Simon. Vous êtes sûr ? Non, ce n'est pas... Par contre, Fabien, il abuse, gros. Il faut... Là, Fabien, il a trois de cul. Parce que vous, vous voulez à tout prix votre tête à ça, et lui... Je reste deux langues là, je suis là. Deux langues, je suis là. Non, c'est ça qu'il faut discuter tous les deux. Il n'y a pas moyen de s'en parler de dire « Ah, bah, une fois sur deux, moi, je serai à côté, puis une autre fois sur deux, tu seras à côté. » Puisque... Vous changez de place, vous ne pouvez pas me ouvrir. Oui, c'est ce qu'il faut essayer de s'en parler. D'accord ? Ça va ? Non, c'est lui ! C'est lui, Simon ! Ah non, là, c'est Kevin. Ils ont les mêmes... Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est comme si tu me parles gentiment ? Je ne te réponds en t'écriant dessus. Qu'est-ce que je vais déjà faire ? Non, non, c'est pas possible. Je te ferai tranquille, tout à l'heure, je te ferai. Non, mais c'est bon, arrête maintenant avec ça. Non, mais voilà, arrête, non. Je suis pas tranquille. Non, mais c'est bon, je prends doucement. C'est bon. Tu sais quoi, j'avais 3 minutes de te mettre une drogue en ta gueule ? Oui, moi aussi. Eh bien, à la fin du truc, tu m'en mettra une, mais de toutes tes forces. Tu m'en mettra une, mais de toutes tes forces dans mon figure. Mais moi, je suis... Mais ne te rate pas, parce que moi, je te raterai pas. Moi, je te raterai la merde. Non, mais Fabien, mais gros, il a pété un plomb, Fabien. Là, c'est un fou furieux. Il est inarrêtable, gros. Non, non, c'est le baraqui, gros. Il lui a dit, tu m'en mettra une de toutes tes forces, mais ne te rate pas, parce que moi, je ne te raterai pas. Non, mais c'est... Oh, les gars ! Les coups ! Les coups ! La musique ! Alors, le sujet d'aujourd'hui sera très intéressant. Ce sera les coups ! Décrivez votre voisin. Alors, je vais donc appeler certaines personnes. Ces personnes vont changer de place. Je veux que M. Vincent se mette à côté de M. Fabien. C'est Vincent, il s'appelle Vincent, du coup ? S'il vous plaît. Nous avons un travail à faire. J'aimerais, M. Vincent, que vous alliez à côté. Ça ne durera pas longtemps, ça ne va durer qu'une heure et demie. Alors, monsieur... Allez-y, s'il vous plaît. OK. S'il vous plaît, M. Fabien. Allez. Non, non, il n'y a pas de arrêté. Arrêté ! Écoutez, 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 écoutez... Non, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Non, je ne vous lâcherai pas. Non, je ne vous lâcherai pas. Si l'idée de Mme Dubourguet part d'un bon sentiment, la tentative est peut-être prématurée. Bah, ouais, un peu, ouais. Écoutez-moi, il faut absolument le faire. J'ai en juste envie de se battre. Je le fais tout seul. Je ne le fais pas avec ce con-là. Eh, M. Vincent, écoutez-moi. Écoutez-moi, M. Vincent. Mais il lâche-le, putain ! Il est insupportable aussi ! Attends, quoi ? Oh non, il va marquer... Oh, le keyword. Aïe, aïe, aïe. Parce que je veux savoir ce que lui pense de vous et ce que vous pensez de lui. Je ne veux pas me mettre à côté de lui. C'est tout. Écoutez-moi. Oh, Purday ! Purday ! Enfin, enfin, putain ! La première fois que Purday qui carry, alors que pendant 4 épisodes, c'était la... Le Seaworld ! Là, enfin, putain ! Et vous le savez ! Alors, essayez, s'il vous plaît, de le prendre sur vous. C'est moi qui vous le demande. C'est votre profession de français qui vous demande de prendre une heure sur vous seulement. Juste une heure. C'est tout. Non, mais c'est mort. Je ne me mettrais pas à côté de lui. Voilà, c'est tout. On sent qu'il en a gros, Vincent. Alors, j'ai une solution à vous proposer. Donc, il est au bout du rouleau. Je suis d'accord. Si je ne vous mets pas à côté de lui, j'ai trouvé une solution. Est-ce que vous revenez avec moi en classe si j'ai trouvé une solution ? Je ne vous mets pas à côté de lui. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Alors, on y va. J'ai trouvé la solution. Venez avec moi. J'ai une solution. On a compris que c'est une solution. C'est le bureau du professeur. Non, il faut demander au professeur. D'accord ? Fadio, le cas ! Non, c'est le professeur ici. La solution est simple. Fabien et Vincent rédigeront bien leur rédaction l'un sur l'autre, mais à des bureaux séparés. Et bien voilà ! Oh, la solution de malade ! Alors, mademoiselle Maëva, mademoiselle Géraldine. Ok, bon. Au début, j'aimais bien Fabien, mais là, là, voilà, là, il me déçoit un peu. Il m'énerve. Je trouve qu'il fait trop. Ah, regardez-moi. Je m'énerve. Je dis que je m'en bats les couilles. Je n'aime pas plus que ça, quoi. L'histoire, je pense, de toute façon, il ne reste plus qu'une semaine. Alors, voilà, j'espère que ça va cesser. C'est les loupards, quoi. Je pense pas que ça vienne de moi, les emmerdes. Ah bah non, on t'a jamais vu. C'est très bon, tu vas le niquer, ça sert à rien. C'est Gips. C'est Gips qui... Après, tu vas voir quoi ? Tu vas le niquer, normalement, il va être par terre. Après, tu vas voir quoi ? Tu vas avoir des problèmes. Ça va me défouler, je vais te content. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de rouler sans terre. Bah si, ça va être ça. Tu peux être sûr et certain. Ouais, mais ça va. Mais là, maintenant, ça y est, je l'ignore. Je ne parle plus. Mais qui vient de me parler, on verra. N'arrive pas, tu le dis, c'est tout. Ça roule un boulot. Je crois ça ailleurs. Mais devant tout le monde, je fais trop le ronflant. Par contre, tu l'utilises des expressions, gros, même 2005 ou pas 2005, devant tout le monde, il fait trop le ronflant, quoi. Excuse-nous, là, ronflex. C'est parce qu'il fait trop le ronflant, gros. Genre, j'ai jamais entendu ça. Ok, il a sorti carrément la guitare, ça. Il sent bien. Il a deux doigts de sortir les portes du pénitentier, le man. Il est enfermé, gros. La nonchalance de Fabien au dortoir. Son attitude désinvolte en cours, le non-respect de son surveillant et maintenant la violence sur ses camarades. Pour M. Fagnot, s'en est trop, il le conduit chez le directeur. On va s'en est trop. M. Navarro, vous m'avez demandé, M. Fabien, je veux l'apprendre. Voilà. Merci. Allez, dégage. Bonjour, remettez votre chemin dans votre pantalon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'aime pas. A chaque fois, il lit sur moi. Et par exemple, la dernière fois dans ma chambre, on était tous impeccables et tout. Il a donné des bons points à toute ma chambre, mais on n'a pas donné rien qu'à moi. Bref, on n'est pas M. Fagnot, donc vous n'en faites pas à nos ortois. C'est la dernière fois, c'est tout. Alors, vous êtes content, je vous apprends de nouvelles. Eh bien, vous allez dans la salle de Saint-Élèves histoire de vous, vous voyez, de penser au PC qui arrive dans huit jours. Mais je travaillerai ou ? Bien sûr, je suis responsable de votre scolarité, je ne veux pas vous mettre la bague du pain sec et à l'eau pour rêvasser, bien sûr. Bien sûr, vous travaillerez. C'est mon devoir de vous faire travailler. Donc, vous serez très bien dans cette salle, vous êtes content. Parfait. Mais pensez que dans huit jours, il y a l'examen. Je n'arrête pas de y penser à ça. Ça me coûte du jour et nuit. Oh, alors bref, on va faire comme ça et vous aurez les devoirs et les leçons. C'était pas Vincent, pour le bois. C'était Lucas. Je suis suffisamment grand garçon pour y aller tout seul ou je dois vous gendure moi-même en salle de Sainte-Hélène ? Je suis suffisamment grand garçon. Très bien, au revoir. Monsieur Navarron n'est pas dupe. Il ne prend même pas la peine d'accompagner Fabien dans la salle Sainte-Hélène. Cette punition n'a finalement qu'un seul but, l'isoler et soulager ainsi ses camarades. Exactement. Le feu pour les autres. Il va s'enrouler une. Qu'est-ce qu'il va branler dans cette salle ? Parce qu'ils vont lui ramener ses devoirs et qu'ils vont ramener ses courses. Des E-Lone. Pour les autres élèves, c'est après-midi à la carte. Du côté du pré-haut, les garçons sont partagés entre mécanique et chimie. Ceux qui font les solex, c'est ceux qui sont plutôt mécaniciens et ceux qui font la physique, c'est plutôt ceux qui sont intellectuels. Donc HCL. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a vu ? On obtient du chlorure de feu. Merci pour le Prime ! J'ai cassé des tumeurs sous-tien et j'ai fait des attaches rapides avec. Ça, c'est à mes pattes. Dans le crack. Ça y est, regardez. Comment t'as fait ? J'ai arrêté pour un soutien de ça. J'ai arrêté le petit but de l'eau, je les ai remis, je vais rentrer taper avec le manteau, je trouve que l'heurement. Tiens. Merci, monsieur. Ça, c'est des mécanos. Le smurf, le vrai mécanos. Les bourriques en chimie, ils sont bons en mécanique. Donc, je n'en fous pour tous les goûts. Je n'en fous pour tous les goûts. Avec la guitare, donc vous le faites à un arpège, en fait. Au foyer, les musiciens répètent avec leur professeur d'éducation musicale les morceaux qu'ils joueront aux balles de fin d'année. Au programme, quelques grands titres yéyés de l'époque. Titres yéyés. Là, c'est les basses. Ça, c'est le yéyé. Ça, ça me fume, ce mouvement, regardez. Ça, toutes les goûts, c'est tombé à l'époque. Hop, et on danse. Le mouvement yéyé est né en France au début des années 60. Le nom vient tout simplement de l'onomatopée qui ponctuait alors les chansons anglo-américaines. Yeah ! C'est le lancement de l'émission de radio « Salut les copains » qui donna l'envoi de ce courant musical axé sur la jeunesse, les vacances, les plaisirs de l'amour, reflet de l'insouciance joyeuse de l'époque. Donc, ça chauffe, les gars. J'aime pas les slobes. Les chansons yéyés étaient en majorité des versions françaises de chansons américaines. Les figures mythiques et légendaires des yéyés sont Johnny Hallyday. Ah, Johnny. Please, guys, please, Johnny, Johnny, press F dans le chat. Pouvez un respect dans le Johnny Hallyday. Sylvie Vartan, Eddie Mitchell et les chaussettes noires ou encore Sheila. Oh, elle est peu cool de l'époque. Voilà, c'est ça. Un. Attention, Julie, il n'y a pas de bretelles. Il tombe avec sa grosse caisse. Oh, ça ! Quant aux demoiselles, elle confectionne leur robe de balle. On va calculer les pinces, on va calculer le tour et quand ce sera terminé, on mettra deux bretelles. Vous comprenez ? Sur les bretelles, le soutien-gorge. C'est vrai, c'est le père de Françoise. Si vous n'avez pas de bretelles, il ne faut pas mettre de soutien-gorge alors. On se cavale, hein ? Ce soir, à table, au moment de dîner, la place de Fabien est vide. C'est M. Fagnot, sans rancune, qui lui apporte son repas en salle Saint-Hélène. qui va pas sentir un peu trop seul au bout d'un moment et craquer, tu vois. Arrêtez de la jouer au con. Merci. Je mange pas le fromage. Vous me blesserez ? Non, non. Oh, je suis dépein, je suis plus. C'est la rassure. C'est la rassure. Bon appétit. Merci. Allez, ciao. Voilà. Je pense que ça va, changer d'outil. Je sais pas. Au bout d'un moment, il va pas se sentir vraiment solo, isolé. Pour la chambre de Fabien, les corvées continuent. Même s'ils ne sont plus que trois, pour repasser et plier le linge, Fabien ne leur manque pas. Allez, les gars, travaillez. Je m'appelle Fabien. Bon, plie-toi. On se fait qu'il n'est pas là. Plie les serviettes. Et on plie proprement, il n'y a rien à repasser. Nous n'avons pas eu de bons poids à foison. Comme à chaque fois, on est chez une mauvaise chambre. On se demande à cause de qui, encore ? Oh, ça flex pas mal. Et ça commence par un face, ça termine par un bien. Mais pourquoi ils ne le disent pas en face ? Pourquoi ils n'essayent pas de le mettre au pas ? Je crois qu'il a le record, je crois. En début de semaine, on s'était décidé à récolter plein de bons poids, à être tout le temps parfait et nickel le matin. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi, mais M. Fagnon ne donne jamais de bons poids. En vrai, oui, Fabien est un con, tu vois, sur ça, sur ces trucs-là. Mais il devrait lui dire à Daywan, en mode quand il se met là, et qui dit je ne fais rien, il faudrait dire oh, frérot, on est quatre, donc tu vois, parce que là, c'est bien beau de faire les ronds-flammes. Mais bon, ils veulent éviter deux, trois patates. Après, ils sont trois gros. 3 V1, Fabien, pas Fabien, il encule. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'embrouille. Il y a un moment, il faut être honnête. Ils ne disent rien en face, en fait. Ou alors, du coup, ils ferment leur gueule, tu vois ce que je veux dire ? Juste allez-y. Oh, Captain Giraud, merci, il va de quatre mois. Fabien en profite. Parce que forcément, quand il nous donne des bons points, Fabien en profite. C'est pour ça que personne de nous reçoit des bons points. Ouais, Gaëtan, mais Gaëtan, rien à voir là-dedans. On attendait que ça, d'ailleurs. Tout le monde attendait que ça. C'est des jeunes. C'est des jeunes. C'est un truc un peu déplacé, un peu méchant. C'est directement, tu veux que je t'encoline ? C'est un truc un peu déplacé, un peu méchant. C'est directement, tu veux que je t'encoline ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Je t'encoline. Tout le temps de colline. C'est un violent, Fabien. Monsieur, vous pouvez aller fermer les lumières, s'il vous plaît ? Oui, on va la fermer le temps. Ah, oui, c'est vrai, monsieur. Ah, monsieur. Il n'y a pas moyen qu'une autre personne avait de l'arrière ici ? C'est ça ? Non, c'est que ça va en voir. Vous éteignez vos lumières, s'il vous plaît. Merci. Non, respect. Alors, tiens, 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 Fabien, que va-t-il faire solo ? Alone in the dark ? Rien. Je pensais qu'on allait avoir une petite interview. On va savoir si vous avez réfléchi ou pas. Fabien est libéré. La journée va commencer avec le rendu des rédactions sur le thème Décrivez votre voisin. Pour monsieur Navarron, il est indispensable que Fabien soit en cours, d'autant qu'une petite surprise l'attend. Ah, oui ? Bon, silence. J'ai corrigé vos proses. C'est vrai que dans l'ensemble, je suis assez surprise de vous parce que dès l'instant, on vous donne un sujet plus ou moins libre, décrivez votre voisin. Vous y mettez plus le ton, le vocabulaire et beaucoup moins de fautes. C'est quand même incroyable. Donc, vous pouvez faire mieux. Alors, nous allons donc parler de ces fameuses copies. Monsieur Robin, bravo. Vous avez eu 18, c'est très bien. Mademoiselle Peurdé. Alors là, nous avons le top du top. Combien ? Mademoiselle Peurdé. Décrivez votre voisine. Alors, d'abord, elle s'est décrit, elle, moi, 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 moi. Ce qu'elle aime de chez cette personne, c'est pas grave. Merci pour le prime. Il y a une phrase qui est adorable. Physiquement, je ne vous dirai pas à qui elle me fait penser car je risque des représailles. Et c'était décrivez votre voisin, votre voisine. Bon, voilà. Je suis parisienne par procuration. Mais où est la voisine maintenant ? Grâce à elle, je suis parisienne. C'est ça que je voulais dire. Grâce à elle, c'est un remerciement, en fait. Oui, mais je sais quoi de cette personne, moi ? Tout ça. Ah oui, oui. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, oui, chute. D'accord. Ce que j'aimerais, par contre, c'est que nous fassiez lire votre rédaction. Mais oui, bien sûr. Ce serait très sympathique. Mais oui. Bon. Elle a marqué des dingueries ou de fait ? C'est bon. Oh, si peu. Elle était bien. Madame Gérentine, venait sur ce tableau. Monsieur Fabien. Venez me voir aussi. Montez sur les strates, tous les deux. Alors, Géraldine, mercredi, la famille Adam. Géraldine et Fabien ont eu les deux plus mauvaises notes de la classe en rédaction. Madame Du Bourguet veut marquer le coup. Non, Géraldine ? Je ne la lis pas. Bon. Alors, Mme Géraldine était hors sujet. Elle n'a pas voulu décrire. Je ne demandais pas de critiquer son voisin ou sa voisine, de dire du mal, de faire du mal. j'ai trois lignes sur la voisine qui est à côté d'elle. Donc, j'espère que la prochaine rédaction sera meilleure. D'accord ? Vous ne bougez pas. Elle est sous les géraldines. Elle est au bout du rouleau. Mme Géraldine, veuillez passer au pied sur les strates. Tous les plus mauvaises notes de la classe. M. Fabien, comme d'habitude, égal à lui-même. Pourquoi comme d'habitude ? Je n'apprécie pas trop. Moi, il lui dit parler de l'autre. Oui, l'autre, c'est qui l'autre ? Il a un nom et un prénom. D'accord ? Bon, c'est bien dommage que vous ayez écrit Autant de la Sanité parce que ce n'est pas tellement ce qu'il pense de vous, justement, lui. Contrairement. Chacun d'entre nous... Ah, c'est un con, gros. Il a dû écrire des dingueries sur lui en bas de la starfish de pute et tout, machin. Il n'en a rien à foutre, Fabien. C'est vraiment un bouffon. Sauf vous, je n'ai pas l'impression. Alors que lui, a été pas trop élogi au départ... Vous ne vous connaissez pas, madame. Pourquoi vous parlez ? Je connais. Non, vous ne connaissez pas. Vous n'auriez pas dû marquer ça. Vous ne connaissez pas, pourquoi vous parlez ? Ah, non, non. Oh, zéro ! Je ne me bats l'***. De toute façon, c'est un zéro. Mademoiselle, c'est... Très bien compris. Alors maintenant, je vais appeler. Elle est sous les Géraldines. Ils arrêtent pas de juger. Ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas, c'est vrai. Monsieur Vincent. C'est un mongol. Il devient con sur cet épisode, Fabien. C'est un truc de fou. C'est ce qu'il a dit. Alors, monsieur Vincent, prenez votre copie et venez me rejoindre. Alors, monsieur Vincent, je tenais à vous féliciter parce que nous avons eu les petits soucis lors de cette rédaction, n'est-ce pas ? Vous vous en tirez la tête haute. Non, mais il a toujours été, mais en fait, il avait son petit... Il avait un capital sympathique quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Il avait un capital sympathique. Fabien, il fait rire avec monsieur Ball. On a eu un super épisode, épisode 4 et tout machin. Ça se voit que c'est un petit con, que c'est un gars au collège et que t'es insupportable et tout ce que tu veux, tu vois. Mais t'avais tous ces côtés. Là, sur cet épisode, il n'y a aucun bon côté, tu vois. Là, il est... C'est vraiment encore plus un gros con, quoi. Là, il a plus le capital connard que sympathie. En fait, tu pensais qu'il avait des valeurs, c'est ça. Exactement. Mais là... Rah, putain. J'ai beaucoup apprécié le style, surtout la conclusion. Écoutez bien, je vais vous lire la copie de monsieur Vincent. Alors, écoutez bien et tirez-en une leçon. Voilà. Donc, décrire son voisin... Aïe, aïe, les problèmes ! Le voisin était donc monsieur Fabien. Je trouve que monsieur Fabien est une personne inintéressante, malpolie et irrespectueuse. Il parle aux gens comme si on était un chien. C'est une personne égoïste qui ne pense qu'à soi et à ses proches, mais jamais aux personnes avec lesquelles il n'a pas d'affinité. C'est une personne se croyant supérieure aux autres, mieux que les autres. Cette personne ne réfléchit pas avant de commettre un acte qu'elle regretterait ultérieurement. Il y a un sens de la bêtise extrêmement développé. Il peut toujours avoir raison, ce qui est rarement le cas. Bon, vous voyez cette partie ? Écoutez la conclusion. Il ne me connaît pas, mais qu'est-ce qu'il parle ? Écoutez la conclusion ! Et vous me taisez ! En conclusion... Il me fait passer pour qui, là ? Oh ! Vous l'affirmez ! Maintenant, c'est moi qui parle. Vous l'affirmez ! Il me fait passer pour qui, toi, tout le monde. Vous l'affirmez à la conclusion. Laissez faire la conclusion. Apprenez pas l'oré. En conclusion, Fabien est une personne que j'apprécie beaucoup pour son sens de l'humour extrêmement développé. Merci, messieurs. Moi, je n'apprécie pas. Il crache. Vous me connaissez ! Oh, il s'applaudit ! Oh là là ! Le héros, Vincent ! Le PNJ, jamais vu de toute la saison ! Applaudis ! Standing ovation ! Ignorance totale ! De Fabien ! Fabien au bout du rouleau ! Le F, c'est Fabien... Le F, c'est Vincent, mesdames et messieurs ! Vous êtes qui, madame, pour dire que je n'ai pas d'honneur ? Vous ne me contisez même pas ? Ça va. Et vous êtes qui, vous ? Je suis qui, moi ? Vous êtes qui, vous ? Pour vous, pour vous, les gens ! Au respect, toi, le midi, vous servez gracieusement, que ce soit le gruyère ou quoi que ce soit, c'est tout pour vous ! Et les autres... Non, non, je me suis... Je l'ai vu ! Ouais, le gruyère, je me suis servi parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup de gruyère. Il est vexé ! Il est vexé ! Il parle au capé, il parle au capéraman. Il doit parfois être dure, sévère, mais je sais pourquoi. Elle n'est pas méchant, au contraire. Mademoiselle Luren me fait beaucoup hurle quand elle essaie d'imiter mon aussi. C'est une école ou c'est un moulin ? Les gens, ils sortent, ils se cassent et ça n'a rien à foutre ! Voilà, c'est elle m'attirée. Non, non, c'est bon, reprenez-la. Tu fais ton truc et tu t'en fous. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas le dire. Je sais, je sais, je sais, je sais. Après, elle me dit que je n'ai pas de cœur. Elle me dit que je ne sais pas quoi. Elle ne me connaît même pas. Putain, mais je ne peux rien dire. Justement, montre-lui. C'est la différence. C'est plus Gaëtan, là. Je le traite mal. Non, mais... S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Laisse-la parler, la prof. Putain, tu t'en fous, mais après, ça va mal se passer si je retourne. Non, mais ce que je n'aime pas, c'est que devant tout le monde, je passe pour un gros égoïste qui pense qu'à soi, qui fait chier tout le monde. Il craque, il craque. Et Gaëtan, il a deux pas, là ! C'était une semaine que j'essaye de faire des efforts. Une semaine, hein. Comment tu veux que j'essaie d'arriver ? S'ils me cassent tous, les profs... Et là, Gibbs, il devrait lui dire « Ouais, mais gros, t'abuses et tout, machin... » Il devrait pas être dans son sens. C'est là où Gibbs, il fait pas la... Il fait pas la différence. Sauf quelques-uns qui ont un minimum d'intelligence. De... Pfff... Vas-y, retourne à me courte. J'ai besoin de rester seul. Tu fais pas de connerie, hein ? Non, merci. Pas de connerie, hein. Au mode... La dinguerie du siècle. Ça va, gros. Remets-toi en question. T'es un gros con. Je lui ai dit que... Je suis sorti avec lui dehors. Et je lui ai dit que... Que c'était... Pas grave. Qu'il fallait oublier tout ça, quoi. Qu'il fallait travailler, plein de trucs comme ça. Que les autres, il fallait les oublier. Qu'il fallait montrer que c'était un gars bien. Qu'il fallait qu'il participe. Et c'était... Je lui ai dit que... Surtout que ça... Il avait une image. C'est un mec qui est drôle et tout, tout ce que tu veux, mais... Il veut trop bulliler les autres, quoi. Et moi, j'ai envie qu'il la décolle le plus vite possible. Parce que là, il ne reste plus que 4 jours. Ça va être juste... 4 jours ? Mais après, il restait 10 jours la veille. Je vais récupérer, je vais sortir. Je vais tout faire pour le ramener dans la classe. C'est ce que j'ai fait avec M. Vincent. On a réussi à faire un deal tous les deux. Il m'a écouté. Je l'ai ramené en classe. Pas de problème. Un gamin comme Fabien qui est sorti là, mais je m'en fiche totalement. Il peut aller dehors jusqu'à ce soir s'il veut. C'est pas mon problème. Il ne m'intéresse pas. Nous avons encore des bonnes frances avant le BEPC. Je vais l'aider de mieux que je peux. Mais cette petite histoire d'aujourd'hui, je ne veux même plus qu'il m'en parle. Je ne vais pas à cause de cela. En fait, tu l'as dit, là, sur ça, on ne peut pas lui donner tant. Le mec fout la merde, il s'en va, il s'en va. Du coup, le cours continuera mieux. Tu ne peux rien dire. Après, sa pédagogie, sa façon de faire, moi, je ne suis pas fan. Mais là, sur ce cours en particulier, au ZEF, quoi. C'est normal. Dire, voilà, je ne vais plus m'occuper de lui, je vais l'aider de côté. Non, je vais l'aider en français. Je ne laisserai jamais tomber ce gamin. Mais seulement, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et tout ce que ses camarades auraient voulu lui dire et qu'ils n'osent pas lui dire. Mais oui, ça fait peut-être un déclic. C'est vrai. Pour le repas, Fabien a regagné les rangs, bien décidé à ne pas en rester là. Oh, la dingue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais vous dire à tous que si j'étais vraiment égoïste, que je ne penserais qu'à moi, qu'à ma personne. Ah, je penserais. Comme a si bien dit M. Vincent et Mme Dubourguet, je ne me serais pas occupé du feu pendant le camp et je ne pense pas qu'à ma personne. Je ne pense pas qu'à moi. Je ne pense pas que c'est les gens qui parlent derrière le dos et qui ne portent pas leur couille. M. Ball. Il faudrait que M. Ball il vienne lui mettre presse. Sur le... Il n'a pas de cœur. Je n'ai pas dit ces termes-là. C'est faux, déjà. D'accord. J'étais plus violente que ça. Ah bon ? Bien sûr. C'était pour connaître un petit peu plus les tenants aboutissants de l'histoire parce que je... Voilà. Je le sentais... Oui, moi, je le sentais. M. Ball. Il est déstabilisé sur sa base et voilà. Merci. Il est déstabilisé mais il déstabilise tout le monde dans la classe. C'est monsieur, moi, je, monsieur le roi. Moi, les rois, non. C'est pas ça chez moi. Ce qui est pas aimé, c'est qu'un temps on m'a dit que j'avais pas de cœur. C'est faux. Un égoïste, c'est un cœur. C'est faux. Vous n'auriez pas de cœur, vous ne gériez pas. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que... C'est vrai des fois aussi que les critiques sont faites pour faire réagir. Ah, voilà. Voilà. Vous faire changer peut-être un petit peu. C'est peut-être la réaction qu'on attend. On a peut-être envie de voir le Fabien qu'on n'a pas vu encore. C'est là qu'il faut M. Ball. Parce que M. Ball, il écoute. Dans les faits. Les mots, on s'en manque. Aïe, aïe. Merci pour les 5 balles, Astier, merci. Un homme, il est jugé sur ses actes, pas sur son bagout. Parler, c'est facile. Faire les choses, c'est plus dur. C'est beau, ça. Putain, il est beau. Bravo, c'est Ball, bravo. Xavier Ball. Moi, je l'aurais dit parce que je ne suis pas égoïste du tout. J'ai bon cœur. Ça, ça l'a touché. Égoïste, le cœur et tout, ça, c'est non. Et de dire ouais, il s'intéresse qu'à ses collègues et les autres, il les laisse de côté. C'est pas vraiment juste personne de côté. Sauf les faux culs. Pour détendre l'atmosphère pendant la récréation, Madame Dubourg c'est l'une des danses les plus emblématiques des années 60 que les élèves devront savoir danser pour le bal de fin d'année. Regardez. Un, deux. Un, deux. Hop, hop. D'accord ? C'est toujours la même chose. On y va doucement. Un, deux, trois. Mais, hé ! Let's go ! Le Madison, mesdames et messieurs. Merci pour le prime. Elle n'a aucun charisme. C'est vrai, cette prof est... C'est... Un, deux, trois. Wow. Le Madison. Tout le monde est chaud. C'est violent. Sardoche. Et ça se régale. C'est une chanson, qu'est-ce que j'ai pu entendre. Fin du rêve. Diem sienne. Et on y va. Oh là là. Mais balle. Mais monsieur balle, qu'est-ce qu'elle m'entra de faire avec qui il danse, monsieur balle ? C'est la prof de chant, là. Putain, monsieur balle. Il est en full flex. Il est en Zumba, café, oh ! On voit des choses. Charmaine. Les gens ont une suggestion à faire à leurs camarades. Qui veut son BEPC ? Moi. Moi. Tout le monde le veut, non ? Pour le BEPC, il y a à peu près toute la classe qui a envie de l'avoir. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a que la moitié qui pourrait l'obtenir à peu près actuellement. Alors là, vraiment, il faudrait mettre en place à un espèce de plan d'alerte. Et il faudrait vraiment commencer à réviser. Il faudra vraiment commencer à prendre les choses en main, mais totalement. Oui, on les fait. Alors, je suis en l'épée les 4 meilleurs élèves de la classe. En l'occurrence, Maeva, Grégoire, Kevin, et Charlotte. Ouais, c'est pas grave. Il a bien une espèce. On va en voir. Et maintenant, je vais faire lever 4 autres élèves. Gaëtan, Rémi, Carolina, Carolina et Awa. Ah, même pas Fabien. Fabien. Et toi ? Côté un cas à part. Est-ce que les 4 meilleurs de la classe seraient prêts à aider les 4 plus mauvais pour essayer de leur faire obtenir leur BEPC ? Est-ce que vous seriez prêts ? Et maintenant, Gaëtan, Rémi, Awa et Carolina, est-ce que vous seriez prêts à vous faire aider par ces 4 élèves pour essayer d'obtenir votre BEPC prête à faire ça ? C'est bien ça, c'est bien. C'est des bons délégués. Gaëtan et Rémi ? Quatre autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le faire à la place de Rémi ? Faudra, non. Bah, l'aide toi. Rémi, rassure-toi. Ok. Merci de m'avoir proposé. Par contre, Rémi, il est horrible, Rémi. Parce que Rémi, je m'aime. On se rappelle, c'est le mec qui dit qu'il s'aime. Mais Rémi, il n'en a rien à foutre. Il est en mode « Non, mais moi, je... » C'est vraiment le syndrome dépressif, ce mec. Vraiment, il ne sert à rien de démission, ce mec. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Et puis, on vous tiendra au courant. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on va essayer de mettre ça en place le plus vite possible. Donc, voilà. Bon, bonsoir. Merci. En fait, ils ont proposé que les quatre meilleurs élèves aident les quatre moins bons et je fais partie des quatre moins bons. Et je ne sais pas, j'ai dit oui. En fait, moi, je veux avoir mon BPC. Je ne sais pas. Je veux me faire aider, voilà. Je veux me faire aider. C'est des mots à piquer. Tous les professeurs s'installent pour le conseil de classe. Pendant une heure, les élèves sont livrés à eux-mêmes. Oh là là ! Adrian on two flex ! Avec Morgan ! Oh putain ! Profession, ça ! Les flex sortis. Grégoire qui tente une approche sur... Oh vache ! Le coup de lèvres... Oh ! Oh ! Oh, c'est les élèves que les vies ! Oh ! Alors qu'il était avec sa donzelle ! Il va aller se battre, Adrian ! L'émission, elle date de 2005. Ceux qui posent encore la question, c'est vrai... Oh, s'il y a très poste ! 15 ans. Oh là, oh là ! Le caméraman... Oh non ! Des enfants qui s'amusent ! Arrêtez tout ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ah ! Mais c'est pas possible ! On peut pas vous laisser 5 minutes en plus ! Prenez-vous. Voilà. Allez, vous lavez les mains. Y'en a d'autres comme ça ? Dépêchez-vous. Monsieur Adrian ! Allez vous lavez les mains déjà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous avez même de la farine sur vous, donc vous ne savez pas ce qu'il s'est passé. Mais il y avait un nuage de fumée. Oui, bien sûr. N'importe quoi. Tiens, tiens, mademoiselle Carolina. Je vais me prendre ça. Carolina, elle n'avait pas l'air bien, Carolina. Hop ! Je vais nettoyer. Elle, elle est bottom-thière aussi du jeu. Elle est dans les plus nasses, il me semble. Celui-ci, et l'autre. Voilà. Oh là 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 là. De suivre, une poupée de sang. Oh vache, pas rentrer dans couture, en speedrun. Oui, on s'envient, ça va délicer. Ouais, ouais. Le fan. Chut, 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 chut. Si c'est mal fait, il y a l'escalier après. Il n'y a pas de problème. Oh, je suis le fan, il y a ouf. Allez, ça nettoie un petit peu. Moi, je n'aime pas jouer avec la nourriture. Je n'aime pas. Peut-être que vous avez déjà fait des batailles de nourriture et tout. Mais moi, je... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne supporte pas ça. Il n'y a pas une question de, on ne joue pas avec la nourriture et tout. Ok, il y a ça, tu vois, mais je trouve ça nul à chier. Je n'aime pas du tout ça. D'accord ? J'ai... Putain, ça me... En fait, ça m'insupporte. Ça m'insupporte, c'est comme... Non, je ne sais pas. Moi, je dois avoir un toc aussi. C'est pareil, ma fille, quand même, j'ai dit qu'elle a du chocolat là et tout machin ou qu'elle va tremper sa manche sans faire esprit. Ça m'énerve, tu vois. Je suis obligé de contrôler. Je n'aime pas ça. La nourriture, c'est juste dans ma bouche, frère. C'est tout. Ça s'arrête là. D'accord ? Françoise et Émilien, les délégués des élèves, rejoignent leur professeur pour le conseil de classe. Comment il va ? Oh là là ! Ça se fait le gift ici. Merci beaucoup, ce qu'il donne ! Merci énormément ! Monsieur le délégué de classe, je vous écoute. Et pour répondre à Xerios, le replay sera dispo. Vu que tu es sub, tu auras accès au replay. Bien entendu, mon cher ami, il n'y a aucun souci. Merci. GG, merci, 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 merci. Ça dit du merci, merci et du GG. Donc, on aura parlé du BEPC parce que le BEPC, c'est un peu le but de leur séjour au pensionnat de Sarrat. Ce n'est pas un peu. C'est totalement le but de Sarrat. Un peu. Et donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde, comme vous, ait son BEPC. Et donc, on a réfléchi ensemble à des choses qu'on pourrait faire pour aider les élèves. En fait, on a proposé aux quatre meilleurs élèves et aux quatre moins bons de s'entraider. C'est-à-dire que les quatre meilleurs vont aider les quatre plus mauvais. Et donc, ça, ils ont tous les vites accepté, sauf que M. Rémy, qui ne veut pas se faire aider pour le BEPC. On n'a plus de matière ? Non, il ne veut pas se faire aider. S'il estime pouvoir se passer d'aide... Comment il va ? Je pourrais juste... Oh, Kildan, merci encore ! M. Rémy estime que M. Rémy a besoin d'un coup de pouce. Qu'il le veuille ou non, il l'aura. Ah, d'accord. Mais je retiens votre idée, oui. Et M. Fabien a montré une vive envie de remplacer Rémy. Et il nous a fait remarquer depuis le début qu'on a proposé ça. Il a vraiment envie de faire des efforts, de travailler. Alors, comme tête de classe, vous avez Maëva, Mme Zelle Maëva... Grégoire, Kevin et... Mlle Charlotte. Et Charlotte, qui sont d'accord pour aider ses quatre élèves. Sauf que M. Rémy, qui estime qu'il n'a pas besoin d'aide. Moi, je voudrais juste reprendre... Excusez-moi, je voudrais juste reprendre. Rémy, il n'a pas souligné... Rémy, il n'a pas voulu être aidé par les quatre élèves qui sont les meilleurs. Mais il a demandé du soutien. Il n'a pas refusé l'aide du soutien de la part des professeurs. Il a refusé l'aide des élèves. Ben, écoutez, écoutez, il va y avoir des révisions quasi de manière continuelle. Même une partie de la nuit, s'il le faut, à partir de demain, c'est révision, révision, révision. Le BPC est là tout de suite. Alors, vous aurez tellement de révisions, vous ne saurez même pas quand est-ce que vous n'aurez pas de révision. Vous n'avez pensé qu'à ça jour et nuit. Voilà. Parce que c'est bientôt là. On est d'accord ? Bien. Révision. La vie sera révision, 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 révision. C'est de la révision. En librevision. Merci beaucoup que vous nous ont écoutés et au revoir. Au revoir. Allez, ciao, belle. Voilà. Monsieur le directeur, je ne vois pas pourquoi quatre bons élèves qui se sont vraiment défoncés pour avoir leur examen, perdraient du temps, il n'y a pas d'autre mot, à aider des cancres qui n'ont rien fichu et qui vont leur demander une aide. Elle est sur la base du volontariat. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Alors, madame Marie, nous sommes faits pour vivre ensemble, puisque je suis de votre avis. C'est bon, il va. Mais malgré tout, si ce sont des bons élèves qui sont volontaires pour faire ça, c'est ce qu'il donne, merci. Et d'autre part, le fait d'aider un élève plus faible peut fortifier les connaissances du bon élève. Attention, ça peut être utile aussi de ce point de vue-là. Bon, il se réveille peut-être un peu tard, mais il se réveille, c'est peut-être plus mal. Donc, passons directement au conseil de classe. Donc, la moyenne générale du dernier conseil de classe était de 10,22. Et nous arrivons aujourd'hui pour ce dernier conseil de classe à une moyenne de 12,3. J'ai constaté particulièrement les excellentes notes en français. Alors, à quoi attribuez-vous l'excellence de ces notes, à part bien sûr la note de Fabien qui a eu zéro ? Ils ont mis tout leur cœur, le vocabulaire. Ils ont même fait moins de fautes. Alors ça, j'étais très surprise parce qu'en général, les fautes sont très courantes. Mais là, ils se sont vraiment appliqués. Et je ne sais pas, je pense que c'est un déclic. Le thème ? Oui, le thème. C'était un déclic complet. Bon, d'accord. C'était un point d'éclaircir pour moi. Mademoiselle Françoise, maintenant, qui remonte d'une place. C'est une élève qui a du mérite, qui travaille et qui, elle, sait faire travailler les autres. Elle a un rôle très important dans la classe, je trouve. Elle est très responsable. Vous ne l'êtes pas sans ignorer. Qu'elle a séché mon cours d'histoire. Oh, ça va, merde ! Je me ferais beaucoup plus circonspect sur... N'avez-vous donc jamais eu de jeunesse ? Donc, effectivement, elle a comme une faute courte. Elle n'a pas assisté au cours de M. Bourbon. Elle était avec deux autres camarades qui étaient sous contrat, si je puis dire. Un cours d'histoire très important. Je l'ai reçu dans mon bureau, on pourrait la faire avec Claude, la faire est terminée. Mais il n'empêche qu'elle a séché mon cours et je me pose la question. Oh, le vieux con, quoi. Putain, j'aimerais pas être son voisin, lui. Il n'empêche que, bon, une fois que vous êtes garagé devant mon portail, ça va. Écoutez, moi, j'ai eu un gros souci ce matin. Il a fallu que je me fâche très fort. J'ai certainement été vexante, blessante. Tant pis. Il faut absolument qu'ils réagissent. Prendre les gens pour des idiots, ça va bien cinq minutes. Que ce soit au réfectoire, au dortoir ou en cours, il est insupportable. Donc, j'ai mis le paquet ce matin. Je ne peux être que d'accord avec elle, cette fois-ci. Il a fait une bonne gifte, je pense que ça va faire rebondir. C'était pas une théorie. C'était pas une théorie. Bon, alors, on n'a plus le temps de faire avec M. Fabien de la... de la Cistana. L'examen approche. On l'empêche de nuire. Oui ? Non ? Oui, tout ce qui reste à faire. Bien, alors, rendez-vous tout à l'heure pour la cérémonie. Il faut l'empêcher de nuire. Vous imaginez quand même les mots qui sont utilisés ici, les mots... Il y a une demande de motivation à 100%. Il faut l'empêcher de nuire. C'est fort. Pour vous dire à quel point le mec est problématique, quoi. Mesdemoiselles et messieurs, voici réunis devant moi et devant vos professeurs pour l'avant-dernière fois. En effet, la prochaine fois que nous serons tous rassemblés ici, ce sera pour la cérémonie de la remise des diplômes du BEPC. Sachez que ce jour-là sera un jour solennel. Sachant, attendez que je mets pause, parce que... La prédiction, vous avez voté 70% oui pour Gips et 30% non sur l'obtention de son BEPC. Donc, ça va être important pour après. Là, je sais qu'il y a des gens qui croisent les doigts, mesdames et messieurs. Oh, mon Dieu, mais ce qui le donne ! Qui ont offert encore des abonnements ! GG, GG, le merci ! C'est bon, il va ! Merci beaucoup, frérot ! Merci énormément ! Putain, mais quel frère ! Les sabot-fer, le gift, du gift. Et derrière, on a celle-là aussi qui seme, niveau 1. Merci beaucoup, les petits amis. Et ce qu'il donne, merci énormément ! On met le cœur sur la main ! Du gift, du gift, du gift ! Comment il va ? Croyez bien que, quoi qu'il en paraisse, je serais extrêmement déçu, voire plus encore, de constater que, sur les chaises, resteront assis, peut-être certains et certaines d'entre vous. Je veux maintenant vous lire les résultats, le dernier conseil de classe. Mademoiselle Maëva, vous êtes constante dans l'effort, vous restez à la première place, avec 17,30 sur 20 de moyenne. Elle est trop fort, gros, vraiment, c'est la gigabotte. Elle lave le serveur, première. Mademoiselle Charlotte, deuxième, avec une moyenne appréciable, toujours, 14,8. Ça va, ça va, Charlotte. Mademoiselle Françoise, bien que vous ayez eu ces derniers temps un comportement pour le moins surprenant, vos professeurs et moi-même, une petite mèche. Vous conservons toute notre confiance. Votre progression continue. Vous êtes en troisième position. La mèche de Gohan. Elle était là. Elle attendait les résultats avec sa mèche. Regardez quand elle s'est levée. Votre progression continue. Je ne sais pas si vous avez entendu. Regardez quand elle se lève. Bien que vous ayez eu ces derniers temps un comportement pour le moins surprenant. Non, Mademoiselle. Il me régale. Vous êtes en troisième position. Quant à Mademoiselle Aoua, Aoua, ainsi que Mademoiselle Carolina, amie inséparable, amie de toujours, vous voici réunis, une fois de plus, sous le bonnet d'âne. Les tercers arrière nerveux. Asseyez-vous. Les garçons, cette semaine, M. Grégoire se retrouve à la première place avec une moyenne de 17,3. 17,3. Suivi de très près par M. Kevin. M. Kevin et M. Grégoire, il va falloir engager le combat plus nettement. Je tiens à souligner une progression spectaculaire. Non. La progression de M. Rémy qui quitte le bonnet d'âne pour se retrouver en 3ème position. Quoi ? Ah non, par contre, il est trop fort, gros. Il est trop fort. What the fuck ? Ah ouais, non. Attends, attends, attends. C'est le clôture fou, gros. Comment il a fait ça ? En fait, il était en mode, je m'en bats les couilles d'être bonnet d'âne, je m'aime, machin et tout. Il était détestable. En fait, juste, là, il n'a rien dit. Trop fort. En fait, c'est juste un bouffe. Il ne veut pas, il ne veut pas. Mais s'il veut, il a trop fort. Oh non, gros, ça, c'est vraiment le flexeur de malade. Ah, il n'a vraiment pas besoin d'aide, gros. Mes propos à six jours de la semaine dernière vous aurez-t-il marqué ? Pas besoin d'aide. Alors, c'était quoi, votre motivation ? Moi-même. Moi-même. Toujours cette suffisance, M. Rémy. Moi-même. Cela dit, vous êtes en 3ème position et je le note. Mais attention, M. Rémy. Rien n'est gagné. Vraiment, c'est l'ego de ouf. C'est très malade. Non, je m'aime. C'est moi. C'est moi qui m'a pris. Ce gars est temps. Moi-même. Ce gars est temps, vous étiez 9ème. Pour reprendre les mots, pour reprendre les termes de la semaine dernière, on a dit Rémy. Comment ? Lui, il se branche devant le miroir. Il est en mode oh oui, c'est tellement bon ce que je me fais. C'est très, très bon. Et Gaëtan, Gaëtan, on le rappelle, on espère, on espère qu'il va faire la diff. Voici maintenant, avant-dernier. Et je trouve ça navrant. Asseyez-vous. Allez hop, prends ta part. Je vais parler maintenant de M. Fabien. Allez. M. Fabien, malgré notre séjour à Saint-Hélène, malgré l'investissement et l'implication constante des professeurs et des surveillants, j'ai peu d'espoir pour vous. À moins d'un acharnement surhumain. Et je ne souhaite pas m'étendre plus avant sur votre cas. Pité. Les chambrés. Pité. La plus mauvaise chambrée chez les garçons. Évidemment. Et la chambrée orange. C'est un petit décalage. La plus mauvaise chambrée chez les filles. Et la chambrée orange. Voilà. Corvée de linge. Pour tous les huit. Dans quelques instants, vous pourrez voir vos résultats sur le tableau. Comme d'habitude, et le classement au tableau d'honneur et bonnet d'âne. Et bonnet d'âne, pas bien. Oh, il y a une égalité, c'est encore Hawaï. Oh, putain. C'est la moyenne. Wouh. Il est full wet, là. Je suis trop contente, j'ai 13-3. Pareil que ceux qui ont eu 13-3. les deux bonnet d'âne. Au BDR. j'ai effacé au tableau, c'est moi, j'ai tout effacé ce qu'il y avait de moi. Comme ça, comme ça, ils oublient vite que j'étais au tableau. Comme ça, ils oublient vite mes salles notes. Je fais des efforts pendant deux semaines et en trois jours, ça va tout gâcher. Je suis obligé de relever les bras, là. Il faut que je travaille tout de suite. Je suis obligé, mais sans me saoule, je suis démoralisé. C'est encore deux fous. Allez, Gips, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. On a envie d'y croire. Il y a des gens qui ont voté, il y a des gens qui ont parié. Je suis bonne et d'âne. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas contente parce que j'avais travaillé, j'avais révisé et je ne pensais pas être bonne et d'âne et je suis assez déçue. Et je me suis fixé un objectif, c'était d'avoir la moyenne. Donc, voilà, je suis assez déçue. J'ai la rage d'être bonne et d'âne. J'ai la rage ! Je ne suis trop pas fière de moi. Pour moi, j'avais bien travaillé. Franchement, en match, j'ai eu 14, en sport, j'ai eu 12. Pour moi, j'avais bien travaillé et je suis franchement pas content d'être bonne et d'âne. Ça m'a saoulé, là. Ils ne veulent pas m'aider, tant pis pour moi. Bon, maintenant, je vais me faire pour eux. Est-ce qu'une semaine, je vais leur faire me baver et puis c'est tout. S'ils veulent voir que ça, de moi, tant pis pour eux. Ça va bien, j'essaie de raisonner, mais ils veulent en comprendre. Fabien, c'est la descente aux enfers. Con jusqu'au bout. À con, con et demi. À ce moment, ils sont tous sur Fabien. Je ne sais pas pourquoi je fais ce qu'ils ont, mais on va se voir. Parce qu'ils forcent aussi, frérot, normal. Merci pour le prime. S'ils veulent qu'ils coulent, c'est ce qu'ils font quand même. Je vais essayer d'y mettre du mien. Comme ça, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé. Il y a deux secondes, tu disais le contraire. T'es con ou quoi ? C'est un truc de fou. Et s'ils me cassent ou ils me disent que je n'ai pas essayé ou quoi, ils vous rendent bien avec mon père. C'est plus courant. Attendez, attendez, la semaine pro, on ne va pas se spoil puisqu'on va faire et s'il vous plaît.